Situé à 150 millions de kilomètres de notre Terre, le Soleil est l'étoile la plus proche de notre planète. Bien qu'il soit entièrement composé de gaz, sa masse représente environ 750 fois celle de toutes les planètes du système solaire réunit et plus de 330 000 fois celle de la Terre. Mais comme c'est semblable, le Soleil n'est pas éternel. En effet, il est né il y a environ 5 milliards d'années et devrait continuer à vivre à peu près autant de temps. Attends, le Soleil va mourir ? Oui, mais pas pour l'instant, ne t'inquiète pas. C'est vrai que ta question était pertinente. On finit par se demander comment se déroule la vie d'une étoile telle que notre Soleil. Les étoiles se forment dans des nuages moléculaires du milieu interstellaire, lorsque des régions de haute densité s'effondrent sous leur propre gravité. Ce processus entraîne la formation d'un noyau de plus en plus dense et chaud. À partir d'une température de 10 millions de degrés au sein du noyau, la fusion nucléaire, c'est-à-dire la fusion des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, est enclenchée. Cette réaction fait entrer l'étoile dans sa séquence principale et génère de l'énergie lumineuse. Plus simplement, l'étoile se met à briller. De plus, la force gravitationnelle qui tend à faire s'effondrer l'étoile sous son propre poids est contrebalancée par la fusion nucléaire au cœur de l'étoile. Bien que notre Soleil consomme environ 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, son énorme masse de 2 fois 10 puissance 30 kg lui permettra de vivre encore 5 milliards d'années de plus. Une étoile va vivre en produisant continuellement l'énergie qui lui est nécessaire pour rester stable. Après avoir consommé environ 10% de son endogène, c'est au tour de l'hélium de se consommer dans l'étoile. Sous l'effet de la gravitation, le noyau devient encore plus dense et chaud. Quand la température atteint environ 100 millions de degrés, la fusion des noyaux d'hélium en carbone par le processus triple alpha est déclenchée. En conséquence, l'enveloppe de l'étoile, désormais instable, grossit fortement, entrant ainsi dans la phase de géante rouge. La fin de vie définitive de notre soleil et de toutes les étoiles possédant une masse similaire se caractérisera donc par la très lente dilatation des couches externes de leurs géantes rouges, laissant comme résultat une naine blanche entourée d'une nébuluse planétaire, des nuages de gaz et de poussière qui formeront plus tard potentiellement d'autres étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...